Comment réussir comme auto-entrepreneur FLE, la méthode ? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Ensez le FLE en ligne. Bienvenue dans ce podcast aujourd'hui dans lequel je vais vous parler de la méthode selon moi pour réussir comme prof de FLE indépendant en partant de zéro. Alors, en partant de zéro et pas que, quelle que soit votre situation, peut-être qu'effectivement vous partez de zéro, effectivement peut-être que vous êtes salarié, vous en avez un peu marre, vous souhaitez vous reconvertir comme indépendant pour vivre de votre passion et devenir un nomadital et voyager partout dans le monde, que sais-je, ou alors que vous êtes déjà auto-entrepreneur et que vous souhaitez réussir pour décupler vos résultats. Je vais vous donner donc mes 4 conseils, mes 4 étapes pour réussir comme prof de FLE indépendant, auto-entrepreneur, restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir la méthode en détail. Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous rappeler qu'il y a la promo de la semaine, ce sont les 2 produits best-sellers, c'est-à-dire les 2 produits les plus vendus de mon catalogue de formation, à savoir les 100 cours de FLE préparés du niveau A0 jusqu'au niveau C1, qui vous permettra d'économiser jusqu'à 300 heures de préparation de cours et la formation best-seller, devenir un virtuose du FLE en ligne, apprendre à faire des cours de FLE sans aucune expérience dans la création de cours. Ça vous aidera à faire des cours ludiques, pragmatiques et interactifs et à la fois à fidéliser vos élèves si vous lancez comme prof de FLE en ligne. Voilà, c'est vraiment les 2 formations les plus populaires de tout mon catalogue et c'est à moins 70% jusqu'au 31 janvier. Profitez-en, c'est le tout premier lien dans la description. Alors, avant de commencer cet épisode et vous donner les 4 conseils, d'abord, je me tenais à faire un petit aparté sur la différence entre être auto-entrepreneur et salarié. Un petit rappel ne fait pas de mal. Déjà, quand on est auto-entrepreneur dans le FLE, bien sûr, il n'y a pas de secret par rapport à un salarié, il va falloir, et bien ce sera plus difficile quelque part. C'est beaucoup plus difficile d'être auto-entrepreneur parce que c'est à vous de tout gérer vous-même de A à Z. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il va falloir gérer votre emploi du temps vous-même, il va falloir établir vos propres stratégies et il va falloir faire face certainement à la solitude, il va falloir être très organisé, etc. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de difficultés, mais n'ayez crainte, je vais vous donner vraiment des conseils très simples à appliquer pour vraiment réussir en tant qu'auto-entrepreneur. Et à côté de ça, quand on est salarié, au départ, c'est tout l'inverse. On a beaucoup plus d'avantages qu'auto-entrepreneur parce que déjà, si on a un CDI, on a un emploi stable, on ne va pas se préoccuper, voilà, qu'est-ce que je vais gagner ce mois-ci ? J'ai peur, je n'ai pas des revenus en dents de scie quand je suis salarié. Au contraire, je suis assez safe de ce côté-là. Puis voilà, je peux gérer mon emploi du temps, mon emploi du temps il est fixe, donc les pauses, je sais quand je vais les faire, je ne vais pas travailler des heures et des heures sans regarder la montre quand je suis auto-entrepreneur et faire des burn-out. Non, en général, un salarié, il a quand même une certaine protection, il va faire sa pause à heure fixe en même temps que les autres collègues, la pause qu'on appelle à la machine à café, qui est bien connue. Et voilà, on a moins de stress. Et puis, quand on est en week-end, on n'a pas à se préoccuper de, voilà, je vais travailler le week-end ou pas. Des fois, les auto-entrepreneurs, ils travaillent les samedis-dimanches. Un salarié, en général, ce n'est pas le cas. Et puis, quand il est en vacances et qu'il va en Thaïlande sous les cocotiers, un salarié, il se dit, là, vraiment, je peux profiter de mes vacances pleinement, je n'ai rien d'autre à penser que mes vacances. Alors qu'un auto-entrepreneur, s'il voyage, il peut peut-être travailler en Thaïlande, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, même, comme je vous l'ai dit, on travaille aussi peut-être le week-end quand on est en entrepreneur. Mais selon moi, le gros gros avantage d'être auto-entrepreneur, c'est qu'effectivement, on va avoir une liberté totale. Par exemple, si vous, en tant que salarié, vous n'aimez pas travailler dès le matin à 8h, vous n'êtes pas du tout du matin, et vous forcez, quand vous êtes salarié, à aller le matin à 8h, ben non, en tant qu'entrepreneur, il y en a qui préfèrent travailler le soir. Il y en a certaines qui travaillent la nuit. Par exemple, si vous enseignez en ligne, en tant que prof de FLE, vous pouvez enseigner à des élèves américains ou chinois, et ça change votre fuseau horaire. Donc voilà, vous pouvez travailler la nuit, et ça dépend où vous êtes sur la planète. En plus de ça, moi, c'est pour moi l'avantage le plus important, c'est que vous avez une possibilité de croissance en tant qu'auto-entrepreneur. En tant que salarié, si vous avez un salaire, à moins que vous ayez une augmentation, que vous changiez de poste, vous allez être plafonné au bout d'un moment. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si par exemple vous gagnez un SMIC, au mieux, vous allez gagner quelques, voilà, 2000 euros ou plus, je ne sais pas, en tant que salarié, c'est possible. Allez, un très très bon salarié dans une très bonne boîte, il gagnera jusqu'à 3000, si en plus il est en région parisienne, pourquoi pas. Mais jamais un salarié gagnera 10 000 euros, encore moins dans le FLE. Alors qu'un auto-entrepreneur qui travaille super bien, qui arrive justement à avoir de super stratégies, on va y revenir dans ce podcast, peut vraiment arriver à très très bien gagner sa vie. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. Comme je vous l'ai dit, il faut un petit peu gérer tout ça soi-même. D'accord ? Donc vraiment, c'est beaucoup plus possible de réussir, en tout cas à gagner plus d'argent en tout cas entre entrepreneurs, et de vivre de sa passion surtout, parce que voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, on peut quand même choisir ce qu'on veut enseigner. Quand on est salarié, on va nous imposer d'enseigner des choses. Donc pour moi, si vous souhaitez devenir auto-entrepreneur aujourd'hui, donc vous l'êtes déjà, c'est que probablement que vous avez les qualités suivantes. Peut-être que vous adorez la stratégie. Moi personnellement, j'adore la stratégie. C'est quelque chose qu'on peut faire quand on est entrepreneur. C'est-à-dire qu'on peut définir des stratégies, on peut tenter des choses, on peut rectifier le tir si ça ne marche pas. Et voilà, c'est un peu comme un jeu en fait des entrepreneurs, quand on a son entreprise. Alors que quand on est salarié, jamais on va se dire, allez là, je vais tenter une stratégie, etc. En fait, on s'en fout, tout le monde est à égalité. C'est un peu la routine quand on est salarié, ok ? Alors qu'auto-entrepreneur, vous pouvez choisir de promouvoir certains types de cours, de fixer vos prix, de changer les prix, peut-être de scaler un peu plus tard, de proposer d'autres types de produits à vendre, encore plus chers, etc. Donc il y a vraiment de la stratégie. Ça, c'est intéressant. Donc si vous aimez la stratégie, comme moi, ça peut certainement vous plaire. Deuxième point, si vous êtes créatif et passionné, ça va vous plaire aussi. En tant qu'auto-entrepreneur, vous avez plus de liberté d'action. Et le dernier point, c'est si vous êtes ambitieux et autonome. Comme on l'a dit, ça a à vous de tout gérer vous-même. Donc il faut être absolument autonome quand on est auto-entrepreneur. Et voilà, si vous êtes ambitieux, votre objectif, c'est de grossir quand vous êtes dans votre entreprise. Alors quand vous êtes salarié, en général, votre objectif, à moins d'avoir une augmentation, ce n'est pas forcément de grossir. Ceci étant, c'était une grosse parenthèse. Je vais passer maintenant au conseil que je vous donne pour réussir en tant qu'auto-entrepreneur. Le premier conseil, c'est vraiment un conseil important. Quand vous commencez, ne vous mettez pas la pression. C'est-à-dire, n'essayez pas de viser la performance tout de suite en termes de chiffre d'affaires. En général, quand on commence, on se dit absolument, voilà, ce mois-ci, c'est mon premier mois. Il faut à tout prix que je fasse 2000 euros le premier mois de chiffre d'affaires. Eh bien, vraiment, n'ayez pas cette pensée-là. Si vous dites déjà, je veux gagner, ou même peut-être que vous avez un job salarié qui était au SMIC, je ne sais pas, ou même à 1500 euros. Mettons, vous étiez CDI en prof de FLEU, 1500 euros, et puis bam, je deviens auto-entrepreneur, je veux absolument gagner 1500, voire plus que 1500 dès le premier mois. C'est très peu probable. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est très peu probable. En général, pour avoir des résultats similaires au salariat, en tant qu'auto-entrepreneur, il faudra déjà plusieurs mois, je dirais un minimum de 3 mois à 6 mois pour commencer à gagner quelques milliers d'euros. Donc, ne vous découragez pas si au début, vous gagnez quelques centaines d'euros, pas grand-chose. C'est normal, il faut une période de transition. Donc, l'objectif au début, c'est d'avoir une stratégie, vraiment, et de viser le long terme. C'est-à-dire vraiment d'y aller étape par étape. Ne pas essayer de griller les étapes, à essayer de penser qu'au chiffre d'affaires. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Pour moi, il y a plusieurs étapes. Déjà, la première étape, ça va être de trouver vos élèves. Ensuite, peut-être de créer votre site, de fixer votre prix. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas être trop cher pour avoir vos premiers clients à 15 euros l'heure, par exemple. Et puis, ensuite, si vous voulez augmenter votre tarif horaire, il va falloir augmenter vos compétences de pédagogue. Donc, voilà, il y a ma formation, notamment, devenir un virtuose du fleur ligne, qui est à moins 70% jusqu'au 31 janvier, qui peut justement vous aider à augmenter vos compétences. Si aujourd'hui, vous êtes un petit peu toujours à 15 euros, 20 euros l'heure, et vous souhaitez passer à 30, moi, j'étais à 32 euros l'heure dès mon premier mois d'enseignement, mais c'est très rare. En général, quand on débute comme prof de fleur, on ne va pas être à 35 euros l'heure dès qu'on commence. On va plutôt être dans les 15 euros l'heure. Donc, si vous souhaitez augmenter votre tarif horaire, je ne peux que vous conseiller cette formation avec les 100 cours de fleur préparés qui sont à moins 70% jusqu'au 31. Voilà, donc ça, c'est un petit peu mon premier conseil, c'est d'y aller vraiment étape par étape, de ne pas griller les étapes et de ne pas se mettre une pression de chiffre d'affaires dès qu'on commence. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner qui est vraiment, qui paraît évident, mais qui est quand même le plus important de tous, certainement, c'est d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Quand on est auto-entrepreneur, on n'est pas salarié, donc personne ne va vous prendre par la main, encore une fois, personne ne va vous dire voilà, prends soin de toi, mange à telle heure, couche-toi à heure fixe, voie des gens, etc. Vous n'avez pas tout ça. Quand vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas le package que le salarié est là quand il commence, c'est-à-dire les collègues, le cadre de travail, l'emploi du temps, etc. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment beaucoup plus discipliné quand vous êtes auto-entrepreneur. Donc vraiment, faites du sport, ça c'est hyper important. Moi, j'ai tout fait. Pendant deux ans, j'ai fait du tapis de yoga, surtout avec les confinements, etc. Ça m'a vraiment aidé à tenir pendant tous ces confinements où j'enseignais depuis chez moi et que je ne pouvais pas sortir. Donc vraiment, je faisais du sport tous les jours sans exception. Je ne ratais pas un seul jour. Vraiment, il faut être hyper discipliné. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc faites du sport. Alors, vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de faire du tapis de sport. Moi, j'ai fait notamment aussi de la piscine pendant au moins six mois, un an. J'ai fait de la salle aussi. J'ai fait beaucoup de gym depuis le Covid, depuis 2020. Et maintenant, je me mets plutôt à courir dehors. Voilà. Bon, vraiment, c'est ce qui vous correspond. c'est possible. Mais faites du sport tous les jours, très important. Voilà. Après, c'est très important d'avoir des horaires fixes. C'est-à-dire, c'est vraiment les pièges dans lesquels les entrepreneurs peuvent tomber des fois quand ils débutent. C'est, ils vont avoir un emploi du temps un petit peu chaotique. C'est-à-dire, ils vont se lever à des heures. Par exemple, un jour, ils vont se lever à 9h, ils vont travailler jusqu'à 17h. Et le lendemain, je ne sais pas, moi, c'est un peu improbable, 9h, 17h, ok. Le lendemain, encore 9h, 17h. À 17h, ils vont dire, allez, je vais faire une petite soirée, là, et je vais rentrer à 1h ou 2h du matin. Puis le lendemain, ils vont se lever à 11h. Et puis, le surlendemain, ils vont faire pareil. Là, ils vont se lever à midi. Donc voilà, des fois, ils vont se lever à 9h, des fois à midi, ça va être un peu chaotique, un peu n'importe quoi. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous lever toujours à la même heure et de vous coucher toujours à la même heure. Si c'est plutôt du matin, essayez de vous coucher plus tôt le soir, si c'est plutôt du soir, vous faites l'inverse. Vous pouvez vous lever à 11h, midi et travailler jusqu'à plus tard le soir. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous préférez. Mais soyez vraiment assez rigoureux là-dessus. C'est très important. Et le dernier point, c'est de voir des gens, de s'aérer. C'est extrêmement important quand on est entrepreneur parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le cadre du salarié avec la pause café et les collègues. Alors, comment faire justement, ça, c'est le troisième conseil, pour trouver, pour s'entourer, en fait, de personnes. Comme vous n'avez pas d'autres salariés, ce qui va être important et c'est surtout la chose très importante pour vous aider à croître et à vous développer dans votre entreprise, c'est de vous entourer d'autres auto-entrepreneurs comme vous. Voilà. Alors, comment faire pour ça ? Il y a plusieurs outils que moi, j'utilise, notamment un des meilleurs outils que j'utilise maintenant depuis plus de 10 ans, c'est un site qui s'appelle Meetup. Et je vous conseille d'aller voir meetup.com. Voilà, meetup comme, voilà, m-e-e-t-u-p.com. Alors ça, c'est vraiment génial parce qu'il propose énormément de types d'événements comme ça, vous pouvez participer. Notamment, mes événements préférés, c'est souvent les échanges linguistiques, ce que j'appelais aussi en allemand les Sprach Café. Ça, c'est vraiment génial parce qu'on peut rencontrer vraiment de personnes de toute nationalité, vraiment. Ça, c'est vraiment extrêmement convivial et vous allez vraiment faire des amis et peut-être d'autres entrepreneurs. En général, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont à ce genre d'événements. Normalement, je vous conseille ça. Après, il y a d'autres types d'événements. Vous n'êtes pas obligés de faire des échanges linguistiques. Vous pouvez faire aussi, par exemple, des cours de cuisine. Il y en a aussi sur Meetup. Des cours de yoga. Encore une fois, on parlait du sport juste avant. Voilà, ça, c'est possible. Vous pouvez faire des randonnées. Vous pouvez aller à des spectacles aussi qui sont organisés sur Meetup. Il y a vraiment beaucoup de choses et il y a des événements qui sont totalement gratuits. Vous n'êtes pas obligés de débourser un centime pour y participer. Donc, vraiment, profitez-en. C'est une vraie mine d'or, ce site. Ensuite, si on n'a pas des sites comme Meetup, il y a d'autres outils comme par exemple, on peut se faire des amis en ligne. On est justement entrepreneur. On travaille depuis le web. Donc, il faut en profiter. Il faut utiliser tous les outils dont on a à disposition pour rencontrer des gens. Alors moi, ce que j'aime encore une fois, je vous conseille ce genre d'application, c'est les applications d'échange linguistique. Comme pour Meetup, les événements physiques, vous allez vraiment rencontrer des gens. Là, vous pouvez aussi le faire s'il n'y a pas la possibilité. Par exemple, vous n'avez pas un événement vraiment à côté de chez vous. Peut-être que vous pouvez le faire à partir d'applications. Alors, pour ça, on a des applications comme Tandem, comme HelloTalk, par exemple, ou Italki. J'en ai énormément parlé sur la chaîne. Je pense que vous connaissez. Il y a un événement, il y a une communauté sur Italki aussi, où vous pouvez rencontrer des gens. Il y a les groupes Facebook et vous avez aussi Instagram qui est vraiment pas mal pour rencontrer d'autres gens. Et donc, l'intérêt, ce n'est pas de juste faire un catalogue de personnes comme ça et collectionner les avatars virtuels. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir des gens avec qui vous entendez et les rencontrer dans la vraie vie à partir de ces outils-là. Et justement, des outils comme Tandem vous permettent de voir des gens à proximité et de les rencontrer dans la vraie vie. Ça, c'est vraiment pas mal. À part ça, je vous recommande aussi si vous êtes auto-entrepreneur et surtout si vous travaillez depuis votre internet de faire des voyages de temps en temps. Alors, c'est pas mal en plus parce qu'il y a des voyages qui peuvent être vraiment pas chers. Notamment, si vous utilisez par exemple des outils comme Google Flights, ça vous permet donc de voir des billets d'avion pour pas cher. Moi, il n'y a pas si longtemps, je suis allé à Lisbonne, au Portugal. J'ai dû débourser un truc comme de ma ville là, en France. Ça a dû faire un truc comme 50 euros l'aller, 50 le retour, aller 100 euros aller-retour, billet d'avion, ça rend pas cher. Donc, il y a vraiment des destinations avec Google Flights qui n'ont pas cher. Je vous recommande vraiment de faire ça. Pour le logement, vous avez Airbnb, vous avez peut-être des trucs comme comment on appelle ça déjà ? Booking.com, par exemple, Booking.com, vous faites la même chose avec Google Flights, vous les triez du moins cher en fait. Prenez des compagnies low-cost pour billet d'avion et pareil pour Booking.com. c'est vraiment possibilité de voyager pour pas cher du tout. Vous n'êtes pas obligé de rester des mois, mais en termes de budget, vraiment une semaine, déjà, ça vous sort de chez vous et c'est la même chose. Vous pouvez travailler et donner vos cours de n'importe où. Ça, c'est quand même très pratique. Sinon, au niveau des voyages, ce que je vous recommande, c'est d'aller dans des espaces de coworking. Même dans votre ville, si vous ne voyagez pas, si vous êtes auto-entrepreneur, allez vraiment travailler dans des espaces pour les indépendants, les coworking. Alors, ça dépend des villes. Il y a des coworking qui sont géniaux en fonction de la ville où vous vous trouvez. Moi, j'ai vu par exemple, au Portugal, il était génial le coworking où j'étais. Je sais qu'à Barcelone, il y a des super coworking. Si vous êtes à Paris, en France, c'est super aussi. Dans ma vie, c'est un peu moins bien, donc moi, je ne vais pas forcément coworking là où je suis, mais je sais que ça dépend des endroits où vous êtes sur la planète. C'est vraiment pas mal. Il y a une application mobile qui s'appelle Croissant pour trouver votre coworking. C'est vraiment super. Sinon, ce que je vous recommande, encore mieux, en fonction de vous trouver sur la planète, ce sont les co-living qu'on appelle. Les co-living, c'est là où je suis allé à Lisbonne. C'est un endroit où vous avez à la fois un coworking et encore mieux, vous avez un appartement qui est partagé avec tous les auto-entrepreneurs comme vous qui font la même chose, c'est-à-dire qui travaillent sur le web. Vous pouvez échanger avec eux, vous entraider et vous n'êtes pas tout seul en fait dans votre délire. Vous êtes vraiment avec d'autres personnes qui vous tirent vers le haut et c'est vraiment super, super inspirant. Ça, voilà, c'était mon troisième conseil. Le quatrième conseil et le dernier conseil, c'est de apprécier ses réussites et vraiment capitaliser sur ses réussites quand on est indépendant. Il y a beaucoup de choses que vous allez avoir, des petits succès comme ça, qui vont vous aider. C'est un peu comme si vous investissiez en bourse, vous recevez des dividendes, vous pouvez réinvestir ces dividendes pour avoir encore plus d'avantages. Et bien là, c'est pareil, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous allez avoir quelques petits avantages par rapport à un salarié. Soit vous dites, ok, je les prends mais j'en fais rien. C'est dommage, vous allez avoir des avantages mais vous n'allez pas les investir et ces avantages-là, vous allez pouvoir les investir. Je m'explique. Par exemple, quand vous êtes prof de FLE en salarié dans une école de FLE, vous allez des fois avoir des gentils commentaires d'étudiants ou de l'école qui vont dire, c'est bien, vous êtes un super prof mais c'est tout en fait. Vous allez juste avoir des paroles dans le vent comme ça ou des cœurs qu'on va dessiner au tableau. C'est de la preuve sociale mais ça reste très limité. Alors que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous allez avoir des commentaires clients d'élèves qui vont vous dire, vous avez fait un super cours, vous allez pouvoir vous en servir. Ça peut être des témoignages vidéo, des témoignages par écrit, peu importe. Et ça, ça va vous aider à avoir encore plus de clients, à avoir plus de preuves sociales, augmenter vos prix. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment pas mal de capitaliser comme ça sur ces réussites pour avoir encore plus d'avantages par la suite. Et bien sûr, si par exemple vous avez des réussites plus tard, même des petites réussites, ça ne peut pas, on ne vous demande pas de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en un mois mais si vous arrivez à faire un chiffre d'affaires un peu meilleur que le mois dernier, par exemple, je ne sais pas, il y a un mois vous faites 1 500 euros de chiffre d'affaires, le mois d'après vous faites 2 000, là vous pouvez vous dire alléluia, j'ai fait 500 euros de plus de chiffre d'affaires et là vous pouvez vous accorder une petite récompense, vraiment célébrer vos récompenses, ça peut être encore une fois un petit voyage dans une destination que vous ne connaissez pas, ce genre de choses. Donc c'est vraiment les conseils que j'ai à vous donner, je récapitule les 4 conseils, le premier c'est de ne pas vouloir aller trop vite, d'y aller étape par étape, de ne pas chercher à aller plus vite que la musique, le deuxième, avoir une hygiène de vie irréprochable, très important, troisième, s'entourer d'autres entrepreneurs comme vous et voyager comme Nomadital et le quatrième, apprécier vraiment vos récompenses, vos réussites et capitaliser sur toutes ces réussites. J'espère que ces conseils vous ont plu, en tout cas pour réussir comme auto-entrepreneur. Encore une fois, je vous rappelle que la promo de la semaine se termine le 31 janvier, il s'agit des deux produits sans cours de flux préparé du niveau A0, plus débutant, jusqu'au niveau C1, vraiment c'est un produit best-seller qui fera gagner énormément de temps de préparation, jusqu'à 300 heures et vous avez donc la formation « Devenir un virtuose du flow en ligne » pour préparer des cours ludiques, pragmatiques et qui vont vous aider à fidéliser tous vos élèves en ligne. C'est tout premier dans la description, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de podcasts Spotify et Apple Podcast. C'était Jérémy, ciao, bye, bye !